Il n'y a rien de mieux qu'une petite balade la nuit au clair de lune Les poissons rôlants Alors vous voulez qu'on fasse la course, c'est ça ? C'est parti Avec moi, mes petits poissons J'ai été touché, c'est une attaque en traître Allez, montre-toi, espèce de lâche Une noix de coco ? Nom d'un pavillon de pirate C'est l'emblème de mon grand-père Calico Jack Il y a quelque chose dedans Un trésor enfoui, il faut que je la casse pour voir ce qu'il y a à l'intérieur Grâce à ça, je vais pouvoir tester ma dernière invention C'est l'octopince Cette petite merveille capable de broyer ou casser presque tout Y compris les noix de coco Miaou ! Ça marche ! On va pouvoir l'essayer sur la noix de coco de Calico Jack Je vois que vous êtes toujours en train d'essayer d'ouvrir cette noix de coco Je ne comprends pas, mon octopince aurait dû réussir à la casser Je l'ai conçue d'après les pinces du plus grand casseur de noix de coco au monde Le crabe de Cocotier Alors c'est à lui que nous allons demander de l'aide pour percer ce mystère Quasi déclenche l'octo-alerte Miaou ! Octonautes, tous au QG Octonautes, nous devons trouver le moyen d'ouvrir la noix de coco de Calico Jack Pour ça, nous allons demander au plus grand casseur de noix de coco au monde de nous aider Shillington ? Oh oui, le crabe de Cocotier Le plus grand crabe de terre du monde entier Il possède des pinces très puissantes qui lui servent à ouvrir les noix de coco Et où est-ce qu'on peut les trouver, ces crabes ? Nous allons devoir chercher sur les îles Les crabes de Cocotier vivent exclusivement sur terre J'ai là toutes les îles qui sont dans notre zone, capitaine Zoom sur celle-là, Cassie Cette île grouille de Cocotier C'est exact, Quasi Et là où il y a des Cocotier, il y a forcément... Des crabes de Cocotier Twink, prépare le guep X Une île droite devant, capitaine Les crabes de Cocotier ne sortent que la nuit Il ne faut pas les effrayer Twink active le mode silencieux À vos ordres, capitaine Pas un seul crabe en vue On devrait peut-être utiliser un appât pour les faire sortir Là ? Non, là-bas ! Oh, la noix de coco, elle a disparu ! Twink, lumière Il n'y a rien Allons voir ça de plus près Octonautes, nous devons cerner la zone Je prends à droite Toi, Quasi, tu prends à gauche et... Le pingouin Mon nom, c'est Claude Mais mes amis préfèrent m'appeler La Pince Ils m'appellent comme ça parce que j'aime ouvrir les noix de coco avec mes pinces Mais je ne suis pas une noix de coco Ah oui, désolé T'inquiète pas, tu n'es pas assez craquant Coucou, chérie Et voici ma chère épouse Claudette Mais ses amis la surnomment... La Pince Et enfin, voici mes trois enfants Clive, Clem et Clarence Mais vous pouvez nous appeler... Les pinces ? Oh ! Euh oui, comment vous avez deviné ? C'est vrai, comment avez-vous deviné ? Je vous remercie beaucoup de nous avoir rapporté notre noix de coco Elle a roulé dans l'océan il y a quelques jours Mais comme on ne s'est pas nagé, on n'a pas pu la récupérer Maintenant, si vous permettez, nous aimerions la rapporter à la maison Une minute, vous n'irez pas plus loin Cette noix de coco m'appartient Écoute-moi bien, feston Cette noix de coco nous appartient depuis des années maintenant Alors c'est avec nous qu'elle va rester Oui, oui, elle reste avec nous Je suis désolé de vous le dire Mais cette même noix de coco porte l'emblème de mon grand-père Calico-Jack Tu es de la même famille que Calico-Jack Oh, et bien maintenant que tu le dis, c'est vrai que tu lui ressembles Merci D'ailleurs, si ça ne vous ennuie pas, vous pourriez peut-être me raconter comment vous avez eu la noix de coco de mon grand-père Non, c'était il y a quelques années déjà Calico-Jack s'était échoué sur le rivage de cette île Il avait fait naufrage et il était affamé Nous l'avons soigné avec du lait de coco Et pour nous remercier, il nous a raconté ses fantastiques aventures sur les grands océans Le lendemain matin, à notre réveil, il était parti sans laisser de message, rien Ah, excepté cette noix de coco, que depuis nous essayons d'ouvrir en bas C'est tout de même très humiliant, casser des noix de coco, c'est notre spécialité Oui, c'est notre spécialité Bon, nous n'y sommes pas arrivés, et vous, vous n'y êtes pas arrivés non plus Peut-être que si nous unissons nos forces, nous pourrons enfin y arriver Oui, allons la casser Vous l'écrasez et nous, on tire Un, deux, trois Elle craque, continuez à tirer Twig, lance-nous la ligne fantouse À vos ordres, capitaine Mais petit Clive Clarence Nous sommes des crabes qui ne vivons que sur terre Mes petits ne savent pas nager Alors il faut agir rapidement Twig, Quasi, Claude, montez dans le guac X et emportez des noix de coco Pesso, serre-toi de l'octoski Twig, passe en mode planeur Attention, début de l'opération, lancez de noix de coco Ah, j'en vois un C'est Clai Tout le monde est prêt ? Cassez Et lancez Dans le mille Je te tiens C'est Clem Il y a beaucoup de vent Accrochez-vous, ça va secouer Est-ce que vous êtes prêts ? Cassez Je ne vois pas, Clem Je vais aller y jeter un coup d'œil Ça y est, je le vois À l'urgence Miaou ! Tu m'as sauvé, Moussaillon Ça mérite un grand miaou Quoi, vas-y ? Rob, en difficulté Quoi, devant ? Merci, les amis C'est Clarence Cassez Cassez Lancer Bien visé Au secours, papa ! Par ici ! Oh, attention ! Mes enfants sont sauvés Merci, les Octonautes Bravo à toute l'équipe Mission accomplie Oui, mais on n'a toujours pas réussi à casser la noix de coco de Calico Jack C'est vrai Euh... Et si on essayait de la lancer ici, contre un rocher ? Là, c'est sûr ! Ça va marcher, elle va se briser ! Attention ! Lance-la ! Aïe ! Elle s'est cassée ! Mais chérie Qu'est-ce qu'il y a dans la noix de coco ? Ce n'est pas une noix de coco C'est un boulet de canon que Calico Jack a laissé sur votre île et qui provient de son bateau Wow ! Je comprends mieux pourquoi c'était si dur à casser Il y a un message à l'intérieur de la part de Calico Jack Il dit Merci de m'avoir secouru, Moussaillon Ces trois petites noix de coco sont pour les enfants Pour qu'ils s'entraînent au cassage de noix Wow ! C'est génial ça ! Des noix de coco pour s'entraîner On va tout casser ! Regarde ! Il y a une inscription de l'autre côté Il est écrit Oh ! Si un jour quelqu'un arrive à casser ce boulet J'aimerais l'entendre dire Miaou ! Je me demande ce que sont ces petits points lumineux Shellington ? Eh bien, c'est peut-être un groupe de petits calamars, Luciole, Capitaine Ils brillent dans le noir Éteignons les lumières pour qu'on puisse mieux les voir À vos ordres, Capitaine Je n'arrive toujours pas à identifier cette créature Elle n'a pas l'air de bouger Approchons-nous encore un peu Plus près ? Nom d'une méduse ! Cassie, machine arrière, il faut s'éloigner Je n'arrive pas, Capitaine Quelque chose nous retient Fasse immédiatement en pilotage, Manuel Nous devons sortir de là Mais qu'est-ce pas ce qu'il y a ? Par mes moustaches Nom d'une nageoire Je n'y arrive pas, on est toujours coincés Cassie, rallume Voyons ce qui nous retient À vos ordres, Capitaine Mais c'est... c'est un œil énorme Ces petites lumières autour de mes yeux vous ont trompé, n'est-ce pas ? Vous n'imaginiez pas trouver un grand gaillard comme moi ? On ne vous veut aucun mal S'il vous plaît, laissez-nous partir Non Je vous tiens, je vous garde Vous êtes un drôle de petit calamar Cassie, déclenche l'auto-alerte Octonautes, tous au QG Oh, Shellington, est-ce que tu as trouvé Quelle est cette créature qui nous retient ? Oui, il s'agit d'un calamar gigantesque Il est de la même famille que mon cousin Irving Mais un beaucoup plus grand C'est... c'est le plus grand calamar de tous les océans J'aimerais bien qu'il arrête de nous secouer dans tous les sens D'accord, plus de secousses C'est quand même mieux Il faut que je vous serre dans mes bras Oh, il va détruire l'octocapsule Pas si on lui oppose d'autres tentacules Quick J'ai ce qu'il vous faut, capitaine Avec cette combinaison tentacules Le professeur pourra commander les bras de l'octocapsule Comme si c'était les siens Waouh Je ne suis peut-être pas doué pour pousser les boutons Mais je suis champion de lutte en tentacules Parfait Tweak, active la combinaison Prise de côté Maintenant, en dessous C'est bien Vous êtes digne des plus grands pirates des sept mers, professeur Oh non, je dois nous libérer avant qu'il ne nous enfonce ses crochets Ses crochets ? Quels crochets ? Ce calamar a décroché à l'extrémité de ses tentacules Oui, ce qui ne nous rend pas la tâche facile pour nous débarrasser de lui J'y suis presque Encore un petit peu de résistance Et nous sommes bien sûrs Un nuage d'encre Une manœuvre défensive classique chez les calamars Oh non, tout est noir Je ne vois plus ses tentacules C'est exact C'est grâce à mon encre On vous entraîne au fond Tout au fond de l'océan Capitaine, je crains qu'il nous ait accroché J'ai compris Quas-y au bassin de lancement Très bien Voilà le plan Nous allons nager jusqu'à lui Pour arracher ses crochets de l'octocapsule Ces crochets ne font pas le poids devant un authentique pirate À chaque crochet qu'on enlève, il y en a deux autres qui reviennent Il va me falloir toutes mes forces d'ours polaires Et voilà ! Capitaine, attention à un tentacule ! Merci, Quasi Il n'y a pas de quoi Capitaine, quelque chose fonce droit sur nous Je confirme, c'est un groupe de cachalots Et les cachalots adorent manger les calamars gigantesques Oh, je n'aime pas entendre ça Si les cachalots essaient de manger le calamar gigantesque Ils risquent d'avaler aussi l'octocapsule Oh, maintenant c'est chacun pour soi Désolé, je vous abandonne Arrêtez de me retenir comme ça Lâchez-moi Mais c'est toi qui t'es agrippé à nous Tu as raison, mais je suis coincé Je ne pourrai jamais échapper aux cachalots Si je ne me décroche pas très vite Capitaine, les cachalots se rapprochent Oh, je suis perdu Ne t'inquiète pas Toi et l'octocapsule, nous allons vous protéger des cachalots Octonautes, préparez tous les gups au lancement En voilà un beau dîner devant nous Octonautes, exécutionne Oh, oui, mais c'est amusant Allez, tout le monde, tirez Montez, montez, montez Attention, descendez Oh, redescend Ils sont toujours à nos trousses Oui, Pesso Mais les cachalots ont besoin d'air pour respirer Donc tôt ou tard, ils finiront bien par remonter à la surface pour prendre de l'air Je peux plus continuer On doit remonter, respirer Au travail, Octonautes Oh, merci beaucoup Vous m'avez sauvé la vie Je suis désolé d'avoir endommagé votre vaisseau Il n'y a pas de dégâts Enfin, il n'y en a presque pas Et maintenant, nous allons t'aider à te décrocher de l'octocapsule Non, non, ne vous faites pas de soucis Ça ira, je peux me décrocher tout seul Attention, Moussaillon Décrocher s'enfonce de plus en plus J'ai du mal avec l'un de mes tentacules, c'est tout Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aide ? Mais non, puisque je vous dis que je vais y arriver Il suffit que je rassemble mes forces Et que je tire d'un grand coup sec Oh non ! Moussa, descendez Oh non ! Nave et les végétaux sont à l'intérieur La nacelle coule à pic ! Il n'y a plus une seconde à perdre À tous les gueps, flongez Il fait très sombre ici Je ne vois plus la nacelle Je la vois, je la vois Qu'est-ce que tu me racontes ? Il fait trop sombre pour voir quelque chose J'ai les yeux les plus gros de tout l'océan Même sans lumière, je vois parfaitement bien Alors nous allons utiliser tes dons de vision Où est-ce qu'ils sont ? Attendez, je les cherche Je les cherche Oh, 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 ils sont là, en bas Octonautes, en plonge Non, non, pas par là De l'autre côté Tous les gueps à tribord Vite ! Ils se dirigent vers des rochers pointus Il te reste un tentacule de libre Tends-le le plus loin possible Et essaie de les attraper D'accord J'y suis presque Oh, ça y est, je les ai Octonautes, on remonte Bien joué Comme quoi un tentacule de calamar peut s'avérer être utile Je suis très fort pour accrocher les choses Mais j'ai toujours du mal à lâcher prise Finalement, je crois que je vais avoir besoin de votre aide Opération décrochage de tentacule Et c'est parti Maintenant que tu as récupéré tous tes tentacules Nous allons pouvoir réparer le nôtre Tweak On y va, mon grand Approche la nacelle C'est ça Un peu plus haut Descends un peu Encore À gauche maintenant Non, ton autre gauche Ça y est Super, super ! Beau travail, les amis C'est ce qu'on appelle un choc tentaculaire Oh là, doudou Attention à décrocher, moussaillon Quas-y, est-ce que tu me reçois ? Tout se passe bien sur place ? Si j'arrive à détourner l'attention de ces requins à pointe blanche Le trésor sera à moi Sois très prudent, Quas-y Ne vous en faites pas pour moi, capitaine Je suis toujours prudent Ça y est Après toutes ces années de recherche Miaou ! Miaou ! Voyou des mers, vous êtes plus rapide qu'un espadon voilier Besoin d'un coup de pouce ? Accroche-toi Ha ha ! Vous tombez bien, capitaine À plus tard, mes petits requins Il y avait dix... Non, vingt énormes requins Sortis de nulle part Et qui m'ont chassé de l'épave Vraiment ? Eh bien, c'est presque ça Mais j'ai tout de même réussi à m'échapper avec lui C'est un très joli médaillon, Quas-y Ce n'est pas qu'un simple médaillon, mes amis Ceci est une carte au trésor D'après une ancienne légende de pirate Les marques sur ce médaillon conduiraient à une cité en route Où se trouve un trésor Nombre de marins sont partis à sa recherche Mais aucun ne l'a découvert Un jour, mon grand-père, le grand pirate Calico Jack avait décidé lui aussi de partir à sa recherche On ne l'a jamais revu Ce sera le seul trésor qu'il n'aura jamais trouvé Incroyable ! Une cité engloutie quelque part au fond de l'océan ? Ah ! Pas dans l'océan, Pesso Pour trouver la cité engloutie Il faut s'aventurer dans les méandres profonds et mystérieux du gigantesque fleuve Amazon J'ai dit du fleuve Amazon C'est le signal, capitaine Oh, oui Quasi déclenche l'octo-alerte Miaou ! Octonautes, tous au QG Octonautes, c'est une mission spéciale qui nous attend Quasi a trouvé la carte d'une cité engloutie et nous partons à sa recherche sur le fleuve Amazon Nom d'une méduse L'Amazone est le plus grand fleuve de la planète Certains endroits n'ont jamais été explorés Ces eaux abritent une faune riche et variée Oh, j'ai hâte d'y être ! Oh, c'est génial ! Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Je peux prendre les commandes, capitaine ? Mais je t'en prie, Quasi Quasi, Quasi active les commandes manuelles Tout de suite, capitaine Octonautes, cap sur l'Amérique du Sud Youhou ! Amazon, nous voilà ! Accrochez-vous, moussaillons, je jette l'encre Nous y sommes Le fleuve Amazon Waouh ! Mais regardez-moi ça ! Des raies géantes d'eau douce Des caïmans Oh, et des lamentins Oh, regardez ces perroquets Ce perroquet ressemble beaucoup à... Hein ? Alors, Quasi, dans quelle direction se trouve la cité engloutie ? Droit devant, capitaine À gauche ou à droite, Quasi ? Je regarde Alors, d'après la carte... Euh... Gauche ou droite ? Non, 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 non C'est pas par là Euh... C'est peut-être de ce côté Euh... Est-ce qu'il y a un problème ? Euh... Ça ne dit pas quel cours d'eau prendre La carte n'est pas complète Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Nous allons devoir agir À la manière des pirates Am-stram-gram-piqué-piqué-collé-gram Bourré-bourré-ratatam Am-stram-gram... Ça va, les amis ? Oui, oui, ça va Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous devriez venir voir Évidemment ! Les chutes d'arbres sont très fréquentes Le long de l'Amazone Rien qui pourra résister À la force d'un ours polaire Venez, suivez-moi Un, deux, trois... Levez ! Encore Un, deux, trois... Vous entendez ? Oui, c'est un mascaré Une vague qui vient de l'océan Et qui fait monter le niveau du cours d'eau Et elle monte très vite Agrippez-vous à tout ce que vous pouvez Vite ! La vague a dû m'emporter en amont de la rivière Octonautes ! Est-ce que vous m'entendez ? Quasi, Pesso, allez, répondez-moi Aucune trace du Gup non plus Avec mon Octodétect, je devrais pouvoir le... Il a dû tomber dans l'eau On ne voit absolument rien ici Qui est là ? Hola ! Un dauphin dans un fleuve ? Eh oui ! Je suis un dauphin rose, je m'appelle Bertha J'ai toujours vécu ici dans l'Amazone Je suis le capitaine Barnacle, le commandant des Octonautes Et je... je suis à la recherche de mon Octodétect Est-ce que c'est petit, rond et lisse ? Oui, mais comment le sais-tu ? Parce que je l'ai trouvé Merci, Bertha T'aimerais bien savoir comment je l'ai trouvé, pas vrai ? En fait, j'ai aimé un petit sifflement Pour repérer mes proies dans cette oboeuse Et tu crois que tu pourrais m'aider à retrouver mon équipage ? Nous remontions la rivière à la recherche de la cité engloutie Une cité engloutie, ici, dans l'Amazone Oh, je demande à voir ça Miaou ! Ah ! Ah ! Où suis-je ? Te voilà enfin réveillé. Tonnerre ! J'ai été capturé ! Qu'est-ce que tu racontes, Koisy ? Comme ça, tu ne reconnais pas ton vieux grand-père. Par mes moustaches ! Calico-Jack ! Et c'est là que le mascaret nous a balayés d'un coup. Elle était énorme. Pourtant, j'en ai vu des grosses vagues dans ma vie. Attends. Là, dans le virage, quelqu'un se débat comme s'il était blessé. Pesso ! Chut ! Capitaine, je me trouve dans une situation un petit peu délicate. La pauvre anguille est prisonnière d'une racine. N'approche pas ! Je vais faire quelque chose d'explosif. Ce n'est pas une anguille ordinaire. C'est une anguille électrique. Elle fait ça quand elle a peur. Exact ! Et ce n'est qu'un avant-goût. Fais attention, Pesso. Ça va aller, Capitaine. Doucement. Je ne vais pas te faire de mal. Ne fais pas ça. Sinon... Sinon... Chut ! Je veux simplement... Vas-y ! Oh ! Oh, ma queue ! Elle me fait mal. Je vais te faire un beau bandage. Hein, hein, hein ? Et voilà ! Pesso ! Non, mais quelle idée aussi ! Tu m'as fait peur. Il faut que je... Hé, ma queue ! Ça va beaucoup mieux. Merci. Euh, pas de problème. Beau travail, Pesso. Oh ! Tu m'as manqué, Quasi. C'est bon de te retrouver enfin. Tu n'étais encore qu'un petit chaton la première fois où je suis parti pour la cité engloutie. Mais que s'est-il passé durant toutes ces années ? Oh ! Cette aventure était vouée à l'échec dès le départ. Tout allait pour le mieux lorsque Pete et moi avons décidé de faire route vers l'Amérique du Sud. Mais ce que nous ignorions, c'est que c'était le début de la saison des pluies. Mon bateau fut presque entièrement détruit, mais il pouvait encore naviguer. Jusqu'à ce que je me fasse attaquer par une armada de furieuses fourmis de feu. J'ai dû abandonner mon navire et tenter ma chance à la nage dans le fleuve. Mais un danger encore plus grand m'attendait sous les vagues. un gigantesque anaconda vert. Presque aussi long que le fleuve tout entier. Nous nous sommes battus avec purocyté, tandis que le courant nous projetait en aval dans des eaux encore plus furieuses, nous menant vers une mort certaine. Heureusement, Pete m'a prévenu du danger juste à temps. Et après ? Quoi après ? La cité engloutie. Tu l'as découverte ? Oh, non, pas encore, Quasie. Depuis toutes ces années, je n'ai fait que tourner en rond à cause de cette stupide carte. Hé, attends ! Mais oui ! Par les pirates des sept mers ! Il fallait les deux morceaux pour que la carte soit complète. Oh, oh ! Alors, dis-moi, Moussaillon, ne perdons pas plus de temps. Allons-y ! Cap sur la cité engloutie ! Capitaine, regardez ! C'est l'appareil photo de Cassie ! Mais où est Cassie ? Capitaine, au secours ! Cassie ! Est-ce que ça va ? J'ai trouvé cet arapaïma sur la rive. Nous devons vite le remettre à l'eau. Il ne peut plus respirer. Mais si, je peux respirer. Nous, les arapaïma, nous pouvons respirer à l'air libre. Vous voyez ? Mais pas trop longtemps, hein ? Ça va aller. Nous allons t'aider. Pesso, attrape cette nageoire. Cassie, tu t'occupes de l'autre. Oh, ce chatouille ! Merci, les amis ! Il n'y a pas de quoi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu faisais sur la rive ? Oh, la grosse vague m'y a projeté. Vous imaginez ? Moi, le plus grand poisson du fleuve Amazon. C'est comme mon appareil photo. Quoi ? Cette chose là-haut ? Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Attendez un peu de voir ça. Merci bien. Ça te dit, une photo ? Une photo ? Oh, oui, bien sûr. Et t'as encore rien vu, Cassie. Accroche-moi. J'arrive pas à le croire. Je suis en train de faire une chasse au trésor avec Galico-Jack. Oh, quoi, si ? Appelle-moi grand-père. D'accord, grand-père. Oh, on ne doit plus être très loin maintenant. Je le sens dans ma jambe de bois. La cité engloutie doit se trouver juste de l'autre côté de ce marais. Hein ? Grand-père, est-ce que tu... Chut, écoute. J'ai comme un drôle de pressentiment. C'est un peu comme si quelqu'un était en train de... Oh, regarde comme il est mignon. Ils n'ont pas l'air si mignons que ça. Ce marais est à nous. Personne n'a le droit d'entrer. C'est quoi, ces bestioles ? Ce sont des capybaras. C'est la première fois que je les vois réagir comme ça. Oh ! Il était moins une. Nous nous rapprochons du guep A. Il ne doit plus être très loin. Oh, salut, toi. Miam, miam. Je n'aime pas trop la passion dont ces poissons nous regardent, capitaine. Quels sont ces poissons, Bertha ? Qui ? Le ? Des piranhas. Ah, des piranhas. Des piranhas ? Capitaine, par ici. Shillington, nav. Juste attend, capitaine. Vous avez failli servir de casse-croûte aux piranhas. J'aurais peut-être dû vous prévenir, les piranhas n'en avaient pas après vous. Ils ne mangent jamais, les créatures qui sont plus grandes qu'eux. Alors, pourquoi nous ont-ils attaqués ? Ils ont été attirés par une odeur dont ils raffolent. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu sentir ? Oh, impressionnant. Nav, tes biscuits sont un véritable festin. Patatou ! Ah, c'est très bizarre, Quasi. Les capybaras sont pacifiques, en général. Je me demande ce qui leur a pris. Peut-être qu'ils veulent protéger quelque chose. Oh, oui, et si c'était la cité engloutie ? On peut les contourner. Oh, c'est exactement ce à quoi ils s'attendent. On doit les prendre par surprise, comme pour un abordage. Nous allons régler ça... À la façon des pirates. Quelque chose de gros droit devant. Le guppe A. Il est toujours coincé. Vous en faites pas, capitaine. Tweak ! J'ai trouvé quelqu'un qui va nous aider. Bien sûr, c'est un panac. Un poisson mangeur de bois. Je l'ai vu en train de ronger quelques souches d'arbres pourris. Alors je me suis dit qu'il pourrait nous aider. Du bon bois frais. Hum, quel bon. Merci pour ton aide, monsieur poisson repu. C'est quand tu veux. Les amis, regagnez vos guppes. Et ne traînons pas, il nous reste encore un octonaute à retrouver. Tu te débrouilles comme un chef. Vas-y, par ici. Je suis juste derrière toi, grand-père. Un anaconda géant. Fuyons. Et capybara. Délicieux. Grand-père, regarde. J'ai compris. Ils voulaient simplement protéger leurs petits. Oui. Et nous avons amené avec nous un anaconda dans leur milieu. Il faut les aider. Viens par là, espèce de vilaine bête visqueuse. Tu vas tout de suite laisser les petits capybara tranquilles. Je n'ai jamais goûté de créatures comme toi avant. Tarde-le éloigné, quasi. Embarquez, petit moussaillon. Grand-père, attention. Ils sont de plus en plus nombreux. Par ici, les serpents. Récupère-les tous pendant que je... Le déjeuner est servi. Ils sont trop nombreux, quasi. On ne peut pas abandonner, grand-père. On a dit à la façon pirate. Et si on essayait la façon Octonautes ? Pile à l'heure, capitaine. Oh, mais c'est... Hé ho, pas le temps pour les présentations. Ces capybaras ont besoin de notre aide. Ça tombe bien. On est venus avec du renfort. Octonautes, tous en position. Octonautes, tous en position. Au travail, Octonautes. Merci à tous pour votre aide. Et merci à... Octonautes, je vous présente le plus grand chat pirate de tous les temps. Mon grand-père, Calico Jack. Calico Jack. Ravi de vous rencontrer. Une photo. C'est véritablement un honneur pour moi, Octonautes. Mais on n'a pas le temps pour les bavardages. Notre but est de découvrir la cité engloutie. Allons-y, Moussaillon. Elle est de l'autre côté de ce marais. Tu veux dire notre marais. Mais nous allons vous laisser passer, histoire de vous dire merci. Allons-y, les amis. Cap sur la cité engloutie. Ça doit être là. Attendez-vous à être épouis, les amis. Où est-elle ? Elle devrait être ici, pourtant. Après toutes ces aventures. Attendez. Le mascaré a certainement rempli le lagon avec de l'eau boueuse. Mais regardez, elle devient plus claire. Oh oui ! Oh ! Miaou ! Par mes moustaches. Waouh ! On dirait une éponge de mer. Incroyable ! Cette fois, je crois qu'on l'a trouvée, ta cité engloutie, Quasie. Vous croyez qu'on va trouver un trésor ? Oh ! C'était cette chasse au trésor qu'il l'était, Quasie. Je dirais qu'elle a été une sacrée aventure. Oui, ça c'est bien vrai. Nom d'une méduse ! Regardez ces poissons, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Toutes ces espèces sont inconnues. C'est sûr, cet endroit est un véritable trésor. Bravo à vous deux. Ils sont magnifiques. Oui, très beau. Voilà, Quasie, il est temps pour moi de reprendre la mer. J'ai passé suffisamment de temps ici, sur le fleuve Amazon. J'ai encore beaucoup d'autres aventures à vivre, des trésors à découvrir et des abordages à réussir. Veux-tu partir avec moi ? Moi ? Avec toi ? Imagine ! Calico Jack et Quasie voguant ensemble sur les sept mers. Grand-père, je... Ils sont tous super rapides et tu vas les adorer. Alors, Quasie ? Ce serait un honneur pour moi de naviguer avec toi, grand-père. Mais il n'y a qu'un navire sur lequel je veux naviguer, c'est l'octocapsule. La vérité, c'est que j'aurai toujours le cœur d'un pirate, mais désormais, je suis un octonaute. Oui, je comprends. Tu es entouré d'un excellent équipage, Quasie. Tu es un bon pirate et un octonaute courageux. Viens, Pete, on repart en mer. Allez, bon vent, Quasie. Salut ! Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Si un jour t'as envie de mettre les voiles... J'y penserai, grand-père. J'y penserai. Est-ce que c'est beau ? Nom d'un poisson chat. Vous avez vu celui-là ? Alors, Moussaillon, voyons ces poissons. Par mes moustaches, c'est un rapide, celui-là. Regardez celui-là, il l'a parfois aux yeux. Et celui-là, là-bas, c'est le plus chaud du poisson que j'ai jamais vu. C'est merveilleux.